Le porte-hélicoptère amphibie PHA est un des bâtiments les plus emblématiques de la Marine Nationale. Avec ses 199 mètres de long, il est capable de projeter rapidement des hélicoptères et jusqu'à 140 véhicules de l'armée de terre ou 59 blindés dont 13 chars Leclerc. Aujourd'hui, il est sans aucun doute un des bâtiments les plus appréciés de la marine française offrant une grande polyvalence. Mais ce navire n'a pas conquis que la Marine Nationale. Il y a plus de 10 ans, c'est la marine russe qui a été séduite par une proposition alléchante de DCNS, un contrat monstrueux avoisinant les 1,7 milliard d'euros. Aujourd'hui sur Galibellum, un nouvel épisode de Tech Tactica, l'affaire Mistral, histoire occultée d'une collaboration franco-russe. Tout d'abord, parlons un peu du PHA. PHA, c'est l'acronyme de porte-hélicoptères amphibie et c'est un type de bâtiment de la marine française, on parle de la classe Mistral. La France en possède trois, le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude, mis en service entre 2005 et 2012. Ces trois porte-hélicoptères amphibie viennent remplacer les bâtiments de la classe Foudre et les bâtiments de la classe Ouragan, mais aussi en quelque sorte le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. A savoir qu'un quatrième PHA aurait dû voir le jour, le Sirocco qui ne sera finalement pas construit. Le Mistral est un bâtiment conséquent. 199 mètres de long, 32 mètres de mètre beau et un déplacement à pleine charge de 21 300 tonnes. Les PHA de classe Mistral permettent un renouvellement des capacités amphibie françaises qui se retrouvent dès 2005 grandement modernisés à travers un emport d'hélicoptères plus conséquents. En effet, les navires de classe Foudre n'avaient qu'une surface de pont d'envol de 2450 mètres carrés avec trois spots pour hélicoptères. Avec les PHA, c'est le double. Le pont d'envol fait 6400 mètres carrés, il est continu comparé à ses prédécesseurs et il accueille six spots pouvant accueillir des hélicoptères jusqu'à 16 tonnes. Mais le premier, lui, est plus solide. Le spot numéro 1 permet l'atterrissage et le décollage d'hélicoptères dits lourds comme le super stallion américain de 19 tonnes. Cependant, la classe Mistral ne peut pas accueillir des aéronefs à décollage à DAV, c'est-à-dire décollage et atterrissage à la verticale, comme le V22 Osprey ou encore l'ancien arrière, puisque la matière qui compose le revêtement du pont d'envol pourrait être fortement abîmée avec une utilisation répétée. Rappelons-le, ces aéronefs dégagent de très fortes chaleurs lors des phases de décollage comme d'atterrissage, puisque l'air chaud des moteurs est orienté vers le sol. La classe Mistral peut emporter jusqu'à 20 hélicoptères, comme nous l'avons vu lors de l'opération Armatan en 2011 au large de la Libye. Le PHA peut recevoir jusqu'à 6 hélicoptères sur son pont en simultané, comme nous l'avons dit. L'innovation réside dans le hangar de 1800 m2, situé en dessous du pont et qui permet le stockage et la maintenance de ses appareils. Pour faire remonter les hélicoptères sur le pont, deux ascenseurs sont utilisables. En plus des hélicoptères, la partie intéressante est sans aucun doute la capacité amphibie. La classe Mistral possède un radier de 885 m2, soit deux fois plus petit que le radier de la classe Foudre. Les capacités sont donc diminuées en capacité d'accueil, passant de 8 à 4 chalons de transport de matériel. Maintenant, on parle cependant plus d'engins de débarquement EDAR ou des EDAS. Le PHA peut donc emporter une bâtellerie très diversifiée, deux EDAR ou quatre EDAS ou encore un EDAR et deux EDAS. Enfin, n'oublions pas que le PHA présente un fort avantage en termes d'interopérabilité, puisque celui-ci peut aussi opérer des aéroglisseurs LCAC. Le navire est aussi fait pour être utilisé comme poste de commandement, puisqu'une partie de l'équipage peut être laissée à terre au profit de 250 personnels de l'état-major. Les PHA ont donc 850 mètres de locaux avec 150 postes de travail. Bref, tout ça sans oublier aussi l'armement d'autodéfense, que ce soit en termes de mer-mer ou de solaire, avec les lanceurs Simbad, mais aussi sans oublier la capacité hôpital du navire avec 50 lits en soins intensifs, qui peuvent être portés à 100 avec le rajout de modules médicaux dans le hangar d'hélicoptères. Pour toutes ces raisons, la Russie a porté son intérêt sur la classe Mistral. Tout commence en octobre 2009. La Russie sort de la deuxième guerre d'Ossétie du Sud, et Vladimir Vysosky, commandant en chef de la marine russe de l'époque, remarque le manque probant de bâtiments militaires de type LHD pour landing hélicoptères dock, donc des portes-hélicoptères à capacité amphibie. Au début des années 2010, la Russie est incapable d'envisager une construction nationale. Elle peut à peine construire des navires de 130 mètres, et la cause est simple, les anciens grands chantiers navals soviétiques sont en territoire ukrainien, précisément à Mikolev. Les cales sèches et infrastructures de construction russes sont insuffisantes, et le personnel manque d'expérience. Pourtant, un LHD est crucial pour la Russie. Si une option aurait pu être l'agrandissement des chantiers navals de Kaliningrad ou de Kronstadt, l'amirauté russe choisit de faire un appel d'offres sur le marché international, mais orienté vers les acteurs européens, les seuls en capacité de répondre à une telle demande en dehors des Etats-Unis. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, 80% d'entre vous ne le sont pas. Alors que cela apporte un énorme soutien. Continuons. Deux entreprises s'opposent alors dans l'appel d'offres. Navantia, une entreprise espagnole détenue par l'Etat, qui propose la classe Juan Carlos Uno, et DCNS, aujourd'hui Naval Group, qui propose la toute neuve classe Mistral, à peine sortie des chantiers navals français, et qui se positionne comme un excellent navire. Le 24 décembre 2010, la France gagne l'appel d'offres, et décroche un contrat d'une valeur de 1,7 milliard de dollars, qui sera signé le 17 juin 2011. Le contrat inclut la construction des deux bâtiments à Saint-Nazaire, en France, mais avec la participation des chantiers russes de la Baltique. Si au début le contrat stipulait la construction de 4 navires, il est revu à la baisse avec seulement 2 navires. Avec ce contrat, Moscou essaie aussi d'acquérir des licences, et des matériels, avec des technologies sensibles. Le Kremlin avait fait savoir son intention, de faire les constructions sous condition de transfert technologique. Ainsi, la Russie a demandé d'acheter aussi les systèmes de commandement aux normes OTAN, CENIT-9, qui est un système d'exploitation navale des informations tactiques, et le SIC-21, qui est un système d'information pour le commandement des forces. En décembre 2011, les chantiers de la Baltique obtiennent un contrat de 60 millions d'euros pour la construction des deux coques destinées aux PHA de classe Mistral russe. Les deux PHA sont aussi nommés, ils prendront les noms de Vladivostok et de Sébastopol. Le Vladivostok est mis en cale sèche en février 2012. Rapidement assemblé, il est mis à l'eau dès le 14 octobre 2013. Ce PHA, comme son navire jumeau, est destiné à accueillir des KAMOF KA-29 et la version navalisée du KA-52, le KA-52-4an. La poupe du PHA Sébastopol est aussi fabriquée dans les chantiers russes. Elle arrive à Saint-Nazaire pour assemblage en juillet 2014. Le navire est mis à l'eau en novembre 2014. Cependant, entre-temps, une polémique s'est installée. La montée des tensions entre l'Ukraine et la Russie a conduit à l'annexion de la Crimée en mars 2014. Durant l'été de la même année, l'Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni tentent de dissuader la France de livrer les deux bâtiments à la Russie, une livraison qui doit avoir lieu courant 2015. Dès 2014, le gouvernement français avait pris des dispositions, en se disant pouvoir envisager une annulation de la vente. Cette action est réellement entreprise le 30 juillet 2015 après de longues discussions. Depuis novembre 2015, un certain flou subsistait sur le devenir des navires, puisque François Hollande, président français, avait annoncé une impossibilité de livraison du premier navire dû à la situation géopolitique et militaire détériorée dans l'est de l'Ukraine. Le 5 août, après des révélations dans la presse quelques jours plus tôt, les gouvernements français et russes officialisent l'annulation du contrat malgré la construction finie des deux PHA type Mistral. La Russie n'a pas eu ses deux portes hélicoptères amphibies, mais elle a gagné quand même. Le grand perdant, c'est la France. La France a dû rembourser à la Russie 949 millions d'euros qui correspondent aux sommes avancées par la Russie. Il s'agit de la formation des équipages, la livraison des deux navires, l'aménagement du port de Vladivostok, ainsi que la création de la variante de l'hélicoptère Ka-52. La Russie obtient donc 65 milliards de roubles alors qu'elle en avait avancé à la France 40 milliards. Mais pourquoi ? L'annexion de la Crimée a contribué à dévaluer le rouble et la France doit rembourser le montant qu'elle a perçu en euros après conversion et qui lui n'a pas dévalué. En plus de cela, la Russie garde 150 000 pages de documentation technique données par la France dans le cadre d'un transfert technologique allant avec l'acquisition des deux navires. La France perd encore plus que cela. DCNS ne reçoit pas sa marge commerciale de 350 millions d'euros pour la construction des deux PHA et le gouvernement français annule par extension le contrat franco-russe signé avec la Russie sur la maintenance des navires estimée à 450 millions d'euros sur plusieurs années. C'est l'Egypte qui vient sauver la France de ce trou financier. Le gouvernement français essaie de refourguer ces deux navires et en août 2015, un contrat est signé avec l'Egypte. La livraison est prévue pour mars 2015 et le contrat est estimé à 950 millions d'euros. Les deux navires sont livrés sans encombre et la France en sort même gagnante. Elle n'est finalement pas obligée de démonter les installations russes déjà montées à bord des PHA car l'Egypte compte opérer des hélicoptères russes. Au final, le grand perdant n'est autre que DCNS car l'assurance souscrite ne prenait pas en compte sa marge. La Russie n'a toujours pas perdu son ambition de construire des LHD. Elle imagine depuis 2015 la classe Ivan Rogoff qui devrait aboutir d'ici 2028 avec l'entrée en service de deux LHD de 25 000 tonnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada